Avec vous Hassan Kassimis, maintenant on va parler du plan du sionisme international qui actionne ses lobbies, sa machine de guerre, agissant sur tous les fronts, à tous les niveaux, entre infiltration, manipulation et déstabilisation. Le sionisme international fait la guerre à la Palestine, à l'Irak, à la Syrie, au Liban, au Yémen, à l'Iran, aux pays de la Corne de l'Afrique, au Soudan, à la Libye, à la Tunisie, à l'Algérie, à l'Afrique du Sud, aux pays du Sahel, à la Russie, à la Chine. Il fait aussi la guerre à l'ONU, à la Cour de justice internationale et à tous ceux qui défient cette nouvelle forme de dictature mondiale. Historiquement, le sionisme international a agi depuis fort longtemps pour intégrer l'hélice juive dans l'aristocratie européenne, pour prendre le contrôle du commandement de l'Europe, comme cela a été fait aux États-Unis, et c'est le même processus rampant qui se déroule en Afrique et dans le monde arabe. Le plan subversif du club de Blidenberg, de la Trilatérale et du Forum de Davos constitue le porte-flambeau du néolibéralisme mercantiliste, sous commandement du maçonnisme et du sionisme international. Ce qui est remarquable et par si inaperçu, c'est que le plan de subversion de la Trilatérale et du Forum de Davos vise aussi l'Europe, en l'inondant d'une migration massive, pour casser les syndicats de la classe ouvrière européenne. Le capital mercantiliste international vise à transférer vers l'économie occidentale une main-d'œuvre étrangère malléable et convéable à Merci, sans statut et sans droit. Le capitalisme mercantiliste international est coupable de traite des personnes et d'atteinte grave aux droits humains de la classe ouvrière mondiale. Sur les territoires des États, nous observons des dynamiques toxiques, visibles, qui se développent, mais aussi des dynamiques invisibles et informelles, qui avancent à pas feutrer, comme cette vague de fonds qui nous renverse, mais qu'on ne voit pas arriver. La traite des personnes, les flux migratoires, c'est aussi une arme de déstabilisation qu'exploite sans scrupule le sionisme international, exploitant la détresse des populations vulnérables pour en faire des déclencheurs de crises frontalières. La main de l'État est lourde et les sanctions sont fortes et dissuasives. L'article 40 stipule que la traite des personnes est punie d'un emprisonnement de 5 à 15 ans et d'une amende de 500 000 à 1,5 million de dinars. Combien de fois l'Algérie a été ciblée intentionnellement et injustement par des parties étrangères hostiles à notre pays sur le dossier de la traite des personnes, reprochant à l'Algérie des manquements en matière de lutte contre ce filet aux criminels ? L'Algérie a fermé toutes les portes à toute tentative d'indigérence étrangère, notamment sur les questions de la protection des droits de l'homme et des droits humains. Nous savons pertinemment que les droits de l'homme sont le cheval de Troie des empires coloniaux et c'est au nom de ces principes que ces derniers ont été malmenés et enterrés par le démantèlement des États en faisant de leur population des réfugiés en détresse alimentaire aiguë livrés à la famille, aux incertitudes et aux aléas d'un avenir tumultueux.